Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo sur Seven of War Chronicles et aujourd'hui la fameuse vidéo guide ultime à chaque fois sur les jeux c'est celle-ci sauf que celle-ci voilà je me suis un peu renseigné sur le jeu j'ai un peu demandé à mes viewers si vous aviez des infos sur le jeu Seven of War Chronicles que je peux donner que je peux sortir en vidéo sur YouTube avant la sortie du jeu ce serait vraiment cool et j'ai un du coup quelqu'un qui m'a envoyé, c'est des filières, qui m'a envoyé ce Google Docs de Seven of War Chronicles qui a été taffé par différentes personnes qui ont du coup joué sur la version américaine. Donc on va pouvoir décortiquer tout ça ensemble vous voyez là un peu le sommaire et tout ce qui peut être vu alors nous on va aller voir ce qui va être le plus intéressant pour nous d'accord sinon la vidéo va durer une c'est pas ce que je souhaite mais du coup au lieu de vous sortir de vous sortir une tier liste toute bête je pense que avec ce Google Docs qui sera disponible bien évidemment dans la description vous allez pouvoir bien débuter le jeu correctement parce que souvent avec juste une tier liste bon vous voyez pas grand chose vous voyez juste que ce personnage là il est gottière et puis vous savez pas pourquoi et des fois le personnage n'est pas forcément si fort que ça enfin bref enfin bref on va décortiquer tout ça ensemble n'hésitez pas avant que cette vidéo que je commence à vous expliquer tout ça à liker à vous abonner sur Twitch sur YouTube si la vidéo vous plaise et bien évidemment on va faire du contenu sur Summer of War donc n'hésitez pas à me suivre poursuivre le contenu sur Summer of War Chronicles et puis ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite d'ailleurs je vous arrête une deuxième fois il y a un rôle qui va être en cours de création sur Discord un rôle pas papa un rôle un rôle Street Fighter rien du tout Summer of War Chronicles qui va être ajouté dans la journée ou alors en tout cas avant la sortie du jeu donc si vous ne voyez que le rôle n'est pas encore disponible vous allez attendre et on va vous ping lorsque le nouveau rôle sera disponible mais voilà il y aura un rôle sur Summer of War Chronicles comme ça on pourra tranquillement discuter ensemble du jeu j'arrête de parler voilà ça fait deux minutes je parle on passe tout de suite au vif du sujet le grimoire du professeur Luna édition fr vous voyez ça a vraiment été taffé de fou donc voilà il y a tout le sommaire je vais pas vous lire tout le sommaire mais bon c'est surtout là s'il va nous intéresser ça va être le choix du summoner les premiers monstres les différents types de monstres vos premières invocations etc ça ça va être sympa ensuite il nous explique toutes les bannières je sais pas s'il va nous parler de l'invocation sélective on va voir ça juste après et après je pense que pour tout ce qui va être la suite pour suivre l'aventure etc etc je pense que ça mérite même limite des vidéos bien à part entière mais on va essayer de surfer un peu tout ça mais vous voyez il y a énormément de choses à voir il y a même des codes mais ça va être des codes us donc ça sert à rien alors ceci n'est pas un guide mais un recueil d'infos sur comment avoir un bon départ sur le jeu et bien comprendre les bases très bien donc il vous propose certains réglages du jeu afin de faciliter l'expérience de jeu je vous laisserai regarder ça hop réglages pour les combats automatique tatati tatata donc j'ai le glossaire donc les il ya pas mal de langage dans les mmo rpg qu'il faut prendre en compte pour pouvoir suivre un peu la cadence déjà on a l'accuracy vous permet de poser vos débuffs sur les monstres adverses elle s'oppose à la résistance plus votre accuracy est élevé plus vous avez de chances de poser des débuffs donc c'est la précision focus ad ad dérivés du bon additionnel ce sont des monstres qui apparaissent au plus du boss ils sont général à focus en premier par exemple les petits élémentaires de feu qui sont invoqués par naraka le boss 3 de boss dragon troisième boss de raid vous voyez plein de petits langages à comprendre je pense que ça va être très très utile même si ça l'est lorsque vous jouez tout seul mais quand vous allez jouer avec votre guilde d'ailleurs une guilde qui sera créée lors de ce jeudi de ce jeudi 9 mars sûrement tempesto fr comme à son habitude et si jamais je serai en live et vous allez pouvoir venir jouer avec moi on sera sur discord tranquille ppa en vogue ça va être sympa donc voilà plein 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 de différents langages voilà bonus wapa on the roof wapa sur le toit signifie que vous supportez la meilleure team et ok donc déjà pour commencer l'aventure vous allez devoir choisir entre trois personnages vous avez un personnage qui s'appelle cliff qui est un personnage tank qui a un support et bien un dps il vous explique que peu importe le choix du début vous pourrez toujours changer de héros et ça à l'infini amusez vous et prenez ce qui vous plaît pour changer à tout le monde dans le menu en bas vous prenez ce que vous préférez moi je pense que je prendrai un dps c'est ce que je vais plus le kiffer même si j'hésite un peu avec le tank j'avoue ensuite vos premiers monstres lors de votre progression le jeu va vous donner un certain nombre de monstres hors invocation vous commencerez votre aventure avec elusha et digite donc les deux là durant l'événement de 7 jours qui vous donne la pisse chevalier magique aux cinq étoiles vous obtiendrez également konamia et shannon et iselia ce qui est trois bons personnages il me semble pour commencer nous vous proposons de monter une team autour de konamia healer et de shannon support buff plus cleanse vous pouvez également remplacer shannon par siècle serbert feu trois étoiles si vous possédez déjà un personnage capable de break death dans votre équipe genre argonne genre tessarion genre sikh etc etc lorsque vous montrez votre premier peur monstre il vous fera distinguer le skill up de l'éveil awake pour ce qu'il up votre monstre vous aurez besoin de fragments de la même famille du monstre et quel que soit l'élément pour l'éveil il faudra par contre des fragments du même monstre du même élément donc faites attention à ne pas abuser de l'auto select il y aura un mode auto select il faudra faire attention il reste une dernière place qui sera dépendant de votre choix de héros logique vous allez avoir besoin de tanks dps support dans votre team voilà tout dépend de ce que vous prenez donc là par exemple si on prend un tank donc ce mister team de départ plus cliff vous avez déjà un tank en la personne de cliff vous disposez également d'un heal konamia et d'un buffer cleanser il vous manque donc un dps vous avez l'embarras du choix entre les guerriers les assassins les mages les archers nous pouvons vous conseiller pour de commencer avec iselia donc iselia qui était juste là donc en soit vous utilisez les trois starters si vous jouez avec en bien vous avez déjà un heal konamia un buffer cleanser shannon en bien et votre dps ils vont donc un tank et ici beaucoup de gens ne font pas attention et ça et meurt en boucle le tank permet de prendre l'aggro et de protéger votre team prenez un monstre qui possède provocation dans ses capacités la famille des frankenstein et celle des battle mammouth peut être un bon point de départ ensuite kina type de départ cette dernière va prendre en haut en partie le rôle de shannon même si cela va dépendre de plusieurs facteurs nous vous conseillons de partir sur la team de base et de prendre un dps en plus car exemple iselia vous propincez shannon par un tank pour vous éviter de mauvaises surprises ou vous rendre la vie plus simple j'ai quand même l'impression que la team la plus aisé la plus facile ça va être la team avec cliff parce que cliff il vous tank konamia heal shannon et heal enfin lui ça a un support iselia dps donc je pense que le tank c'est peut-être que je vais prendre finalement parce que ça a l'air moins relou ensuite les différents types de montres pour les attributs on connaît le feu qui bat l'herbe et l'herbe qui gagne contre l'eau et que le l'eau elle gagne contre le feu et les dark lights bref voilà ça vous connaissez je pense vous avez l'habitude des gachas messieurs ensuite les différentes classes très bien vos premières invocations l'une des activités les plus importants d'ensemble en soirée chronique elle est l'invocation de monstres pour pouvoir appeler vos futurs compagnons de combat à vos côtés vous avez plusieurs possibilités mais tout se passe dans la section summon altar donc on nous explique les différentes bannières d'invocation d'accord je vous laisserai lire tout ça les différentes bannières temporaires qui durent en général 14 jours on parle de rate up de plus si vous effectuez 200 invocations sur cette bannière le personnage garanti c'est une pitié c'est pour ça que souvent de ce que j'ai compris il faut toujours même sur tous les gachas attendre d'avoir la pitié avant de pool sur une bannière sinon vous allez avoir de mauvaises surprises attention votre progression sur la pitié n'est pas partagée sur les bannières et ne se transfère pas de bannières à l'autre donc voilà c'est ça qu'il faut faire très très attention donc voilà là il vous montre les différentes différentes bannières qui ont pu apparaître depuis la sortie du jeu ensuite on vous parle des chars alors je sais pas si on va parler si la vocation débutant on est bien donc les chars outre les vélins vous avez la possibilité d'avocer des monstres via des chars bon ça ok pourquoi pas la vocation débutant c'est ça qui nous intéresse assez vite en progressant dans l'histoire vous allez avoir accès à la sélective summon donc ça c'est un des points culminants un peu du jeu sachant que cette sélective summon vous allez pouvoir la faire 30 fois si jamais au bout de 30 vous n'avez pas ce que vous souhaitez vous pouvez reset la quête en faisant une petite quête rapido dans le jeu et ensuite vous allez reset la quête et vous allez refaire du coup la sélective summon pour l'affaire à l'infini il n'y a pas besoin de recréer des comptes si vous avez 30 multi invocations vous n'avez pas toujours trouvé votre bonheur pas de panique voilà c'est ce que je vous expliquais vous avez la possibilité de réinitialiser vos invocations en réalisant une petite quête où il faudra tuer 50 monstres à runeline en plus ça vous fait exp c'est cool mais quel monstre cinq nats de choisir alors cela va dépendre de votre suboleur de départ du moment où vous commencez le jeu des événements en cours et surtout ce qui vous fait envie sur la version américaine il était recommandé de commencer avec pastet sec met queen oefe ou théomars tessarion car au lancement des serveurs us il y avait des événements permettant de facilement skill up et wake ces monstres là argaine vampire vent peut être également être un bon choix mais plus dur à skill up car à l'heure actuelle il n'a pas eu d'event dédié voilà moi je me suis renseigné un petit peu sur les personnages auxquels il faut pull lors de votre bannière débutant et de ce que j'ai pu voir de ce que j'ai pu ce qui a pu en sortir c'est que bastet et va être un personnage super important à voir dans le jeu dès le début du jeu en tout cas dans la faction oe théomars j'en ai un peu moins entendu parler sec met pareil un perso feu très très important à avoir dans votre team parce qu'il a un kit de compétences assez broken qui pareil j'en ai plus entendu parler que tessarion et là le fameux argaine vent j'en ai moins entendu parler mais ça reste l'un des meilleurs personnages à drop à l'heure actuelle dans l'équipe vent donc voilà je pense qu'il faudra se renseigner un peu sur les trois personnages et prendre celui auquel il vous fait le plus plaisir de mémoire bastet c'est un healer sec met c'est un dps support je crois et argaine ça va être un dps mais sachant qu'argaine voilà ils expliquent qui va être compliqué à monter donc peut-être qu'on va aller chercher sec met ou bastet ça dépend moi je pense que si j'ai la possibilité d'aller chercher sec met j'irai aller chercher sec met je pense ensuite priorité des quêtes ne pas ouvrir les coffres de railles ouverts offert en début du jeu tout de suite vous allez pouvoir progresser le plus vite possible dans la campagne ce qui est une très bonne chose mais il ya une façon d'optimiser votre temps de jeu pour le faire proprement dans le jeu la quête d'histoire principale divisée en cinq actes quête jaune à cet acte sont liés des quêtes secondaires ou de couleurs bleues ainsi que des chapitres avec de petits objectifs à remplir pour débloquer des récompenses et passer au chapitre suivant ils sont liés donc en fait en même temps pour ne pas devoir revenir en arrière plus tard ces chapitres se trouvent dans le guard journal qui est l'icône ouvert donc voilà il ya des petites astuces à lire juste ici pour optimiser votre avancée dans le jeu et ne pas ne pas devoir revenir en arrière à chaque fois donc ensuite ça va nous parler de monter vos futures équipes donc on va vous parler des runes les runes je pense que voilà ça ça mérite vraiment une vidéo à part entière parce que il ya des choses il ya des choses à dire vos monstres c'est le plus possible des monstres entièrement up au max niveau 70 donc dans l'idéal des monstres vraiment entièrement skill up concernant l'éveil sachant que des persos trois étoiles seront plus faciles à skill up que des persos cinq étoiles bien évidemment voilà et vous avez des vidéos disponibles déjà même si on aura sûrement sur la chaîne plus tard des monstres offerts par le jeu voilà donc là déjà on voit il ya pas mal de personnages qui ont été offerts par le jeu ça apparemment c'est un personnage 5 étoiles carambit qui va être très très utile pour certains contenus dans le jeu qui sera offert donc votre puissance le boucle les runes les différents donjons disponibles l'expérience voyez il ya énormément de choses à voir sur ce guide vraiment il est vraiment complet vraiment vraiment complet là on vous explique l'expérience les essences les équipements les expéditions les donjons secrets les événements les faits levels ça ne se termine plus ensuite on parle de trouver une guilde bon là on va clairement créer une guilde alors ça m'intéresse de voir ce qui est bon la contribution bon ça j'imagine que c'est comme partout les requêtes de guilde chaque jour faudra faire ses quêtes très bien des quêtes répétables d'accord alors vraiment les faut pas ouvrir les coffres de rail au début sinon vous allez vous faire disputer les gars donc des repeat quest très bien monté votre compte on peut changer de subhonneur pour recommencer l'aventure correctement vous pouvez changer de subhonneur à n'importe quel moment de votre aventure mais nous faut qu'on donne d'abord de fin à l'histoire avec un premier personnage avant d'en charger pourquoi cette torture c'est simple toutes les récompenses sont à nouveau disponibles donc l'école les composants les velins etc ok le fameux mode pvp champ de bataille shadow moon forest ok les métiers les tenues qu'est ce qui pourrait être intéressant de voir les raids olala il ya tellement de trucs ça fait plaisir ça ok alors moi je pense que le plus important qui était à voir actuellement c'était surtout le côté qui est ce qu'il faut poule lors de la sélective sur mode j'ai un peu répondu à votre question je pense que l'onglet qui est tac 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 que je retrouve ça voilà la priorité des quêtes je pense que ça ça peut être intéressant à lire pour optimiser votre start dans le jeu ça on en fera une vidéo bien particulière parce que les runes c'était assez compliqué surtout si vous n'avez pas joué à summer's war tout court ok qu'est ce qui pourrait être intéressant encore une fois les runes les différents donjons aussi les donjons les différents donjons qui vont être pouvoir qui vont pouvoir être clean avec certains personnages il faudra qu'on voit ça aussi sur une autre vidéo voilà je veux pas tout je peux pas vous bourrer le crâne sur une seule vidéo mais en tout cas vous voyez qu'il ya pas mal de choses je vous laisserai lire et je vous mettrai le lien dans la description de ce google doc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que est ce que vous êtes chaud là est ce que vous êtes hype pour jeu au jeu sachant qu'on sera en live ce jeudi 9 mars bien évidemment et je pense que je vois là je ferai une autre vidéo sur des sujets bien précis pour pas que vous soyez trop trop perdu sur une vidéo qui englobe un peu tout et n'importe quoi sur le jeu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve sur encore une fois summer's war chronicles donc ce 9 mars donc la vidéo sortira sûrement je vais la sortir le 8 mars je pense je la sortirai le 8 mars dans la journée comme ça vous allez pouvoir suivre un peu ou alors je la sors ce soir 20 heures je sais pas moi je verrai je verrai quand je la sortirai cette vidéo j'ai envie de la sortir pas non plus trop tard parce que vous ayez le temps de lire tout ça parce que c'est super important mais en même temps j'ai déjà sorti beaucoup de vidéos aujourd'hui bref c'est pas grave c'était les blue n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu à follow la chaîne twitch la chaîne youtube si vous voulez me suivre sur des aventures sur une nouvelle aventure sur ce lance war chronicles et puis on se dit tout simplement à la prochaine à jeudi tout le monde des bisous c'était blue ciao